Hello à tous, ravi de vous retrouver et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite balade. On va aller tuiler et aller chercher des petites cases bien bien cachées dans des endroits bien sauvages. Spoiler, ça va bien crapahuter. Puis on va essayer de s'amuser, on va essayer de pas trop se déshydrater. Spoiler, c'est raté ! Je vais arrêter de spoiler, je vais vous laisser voir la vidéo, ce sera plus humble comme ça. Alors là, on a traversé Coupe-Gorge aux heures de pointe, on est vendredi matin. Et là du coup, on a un peu plus la paix sur ce type de piste. Donc normalement là, il y a une rivière. Ici, j'ai le soleil dans l'œil et c'est normal puisque je file pleine est. Donc on est encore tôt le matin. Forcément, c'est pas la partie la plus easy du parcours. Là par contre, les singles comme ça, top moumout. Itinéraire bleu, recalcule, ça ne va pas. Comout a fait une mise à jour et depuis, il y a pas mal de segments calculés automatiquement pour le gravel qui ont changé. Donc je vais tester ce nouveau segment qui m'a fait prendre tout d'habitude, je prends cette route là. C'est à droite. Ah bah oui ! Ah, c'est sympa ça ! Je n'ai jamais vu qu'il y avait un chemin qui longeait la voie ferrée. Là, tout droit. Ouais, le Wahoo est toujours aussi lent à un réel pierre. Il va nous permettre d'anticiper les changements de direction. Et je pense que c'est lié à un problème de la performance du matériel. C'est la vie d'économiser l'énergie. Le GPS durer le plus longtemps possible avec la taille de batterie qui l'embarque. Je viens de rouler sur un tas de verpillés. Je serre les fesses et j'ai une chauffe comme ça. Donc là, est-ce qu'il me fait prendre la route ou le chemin qui longe la route ? Un petit peu de route, ça repose un peu. Et donc cette mise à jour de l'algo de Comout a ceci de bien qui me fait prendre des segments que je n'avais jamais pris, ce qui me permet de faire du micro-tuilage. C'est-à-dire d'aller chasser le Squadratinos. C'est pour ceux qui utilisent le Squadrat. Encore une section bien roulante. Je n'ai pas du tout regardé les stats de répartition des revêtements. Pour l'instant, la part belle est donnée au bitume globalement. Je ne m'en ai rien dit en fait. Il y a du gravelle. Il y a du bon chemin agricole qui tabasse un peu. Il me vient rassurer. Et là, je vais rejoindre, je pense, le Caca de Cheval. Non, ce n'est pas ça. Mais enfin, si aussi. La voie verte du Pays d'Or. Voie verte du Pays d'Or. Voie cycliste qui passe de... Rien à gauche, rien à droite. Parce qu'ici, ce n'est pas sans. C'est une très belle piste cyclable. Très roulante. Bon, alors là, ça dit qu'on ne peut pas aller là où moi, je veux aller. Je suis courroussé. J'ai trouvé un intérêt au réchauffement climatique. Vous pouvez traverser à guet, partout. Ça crée sécheresse, quand même. Hike a bike. Ah, le vélo est passé. Ça va être compliqué de passer le vélo. Là, je peux déjà le dire. C'est un enfer. Là, on va pouvoir reprendre une activité normale. Bon, j'ai les mollets un peu en sang. Avec les bambous et les ronces. Et voilà, en gravel, c'est pour ça que je ne regarde jamais ma moyenne. Jadis, une voiture était stationnée ici. Jadis. Sans commentaire, sans commentaire, sans commentaire, sans commentaire. Je suis à Lunelvielle. Je crois. C'est sympa. Le plan cyclable est sans commentaire, non ? Il y a un petit parc. Moi, quand il y a un petit parc, je vais dans le petit parc. Là, c'est l'hôtel de ville. Ok. J'y vais quand même. Voilà. Ah, sympa. Bonjour. Aménagement du parc Caroline Unger. Une guerre. J'ai dû couvrir. Je fais un détour. Pas du tout là où je suis censé aller, mais... Peu importe. J'adore explorer. C'est marrant, ces arches à gauche, là. Ça a l'air ancien. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est trop mignon ! Voilà, donc, je continue à me balader. J'en ai bien profité. J'ai découvert un chouette squat, là, avec un bâtiment très étonnant. Allez, un petit chemin. Oui ! Yes ! Ça, c'est cool. Tellement mieux que sur la route. Par contre, il commence à faire un peu chaud. Il fait déjà chaud comme ça. Ça ne dure rien de bon pour la suite. On est début septembre et il fait encore très, très chaud. Apparemment, voilà, je vais en face. Ça va être rigolo ! Alors, on longe une espèce de voie rapide. J'espère qu'il ne va pas me la faire teinter. Bon, si le sentier est plutôt agréable à rouler, l'environnement, avec la route à côté, il sentait, vous aussi, qu'il va me faire aller sur la route ? Ouais, hein ? Non, il me fait traverser. Bon, on va traverser. Apparemment, le gravel, c'est l'aventure près de chez soi, et surtout avec mon ami Komoot. Voilà, c'est la pire section de route que j'ai jamais prise. Donc, je viens de la gauche. Komoot voulait que je traverse directement. J'ai été faire le tour à un rond-point. Et là, en fait, les bagnoles foncent, frôlent. Donc, je vais passer le pont et une barrière droite sur les chemins. Voilà. Voilà, c'est la National 113. Je vois qu'il y a une camion. Nous, on s'en va là. Non, mais... C'est joli, hein ? Et ça se mérite, quand même. Globalement, je trouve que ça vaut le coup. C'est hyper sympa à rouler. C'est joli. Juste les 50 mètres de National, là. C'est fou, ça ne tient à rien. 50 mètres, hein ? Une circulation hyper importante. Là, on est vendredi à 9h30. Donc, est-ce qu'on peut encore parler d'heures de pointe ? Là, on relonge le vidéo, là. À droite. C'est assez sympathique. Là, il y a une petite tour rigolote. Je vais voir ce que c'est. Je suis devant la petite tour, là, que j'ai trouvée. Et là, c'est super sympa, en fait. Parce qu'il y a un arbre qui a poussé. Et ça fait des points de vue assez rigolotissimes. Alors, à quoi ça servait, ce truc-là ? Ben, j'en sais rien. Et si vous regardez au sol, ce sont des figues, en plus. Un figuier qui a poussé à l'intérieur du truc. Sympa. Chaque passage à l'ombre fait un bien fou, en fait. Ça commence à chauffer, là. Il y a ce parcours admirable. Super sympa. Alors, beaucoup de feuilles mortes au sol. Parce que c'est vraiment l'automne. Ça ressemble quand même beaucoup à une camicule qui a laissé des traces. Voilà. Super spot. Bien ombragé. Je l'avais mentionné dans ma précédente vidéo. J'ai changé ma sacoche de ça, là. Avant, j'avais une apidura race. Qui était pas mal, mais qui a très mal vieilli. Je l'ai remplacée par une tail fin. Elle a exactement la même contenance. Elle se ferme avec une fermeture éclair. Zip classique, centrale. Parce qu'il y a l'avantage de pouvoir faire des choses d'une main. Alors que l'autre, il y avait un rabat. Le rabat était tellement chiant que souvent, il y avait besoin des deux mains, en fait. Pour tenir le rabat de la main gauche et le fouiller de la main droite. Le deuxième intérêt que j'ai trouvé à celle-ci, c'est qu'elle s'attache avec des sangles en caoutchouc. Qui n'abîme pas la finition du cadre. C'était important parce qu'avant, la apidura, je la vissais. Elle était tout le temps sur le vélo. Et quand je la mettais sur le porte-vélo derrière la voiture, il fallait dévisser avec une clé Allen pour pouvoir mettre le vélo sur le porte-vélo. Et que ça n'abîme pas la sacoche. Là, j'ai deux sangles en caoutchouc enlevées. C'est absolument horreur. Très content pour l'instant d'avoir, encore une fois, sur la durée. C'est toujours ce lag hallucinant du waouh. Ça devient vraiment pathologique. Puisqu'en fait, je suis censé partir à gauche. Il est tellement longtemps avant de nous prévenir. Zéro moyen d'anticiper. J'aime bien ce chemin quand même. À part le vert piqué. C'est 27 degrés. Ça monte, ça monte, ça monte. Quand ils ont que lui 30-31 max. C'est à l'ombre, sous-abri. Évidemment, au soleil, ça pique un peu plus. Et c'est vraiment ma limite. C'est donc que l'effort coûte tout de suite un petit peu plus que quand tu faisais 21-22 quand je suis parti. Et d'ailleurs, je remets le 4 heures cardio. Parce que j'essaye de mesurer mon état de fatigue un peu en temps réel pour rester dans des zones qui me permettent d'assurer en endurance que très nouveau pour moi. Je ne pensais pas que je fasse ça un jour. Si je peux avoir le contrôle sur mon état de fatigue et anticipé, c'est pas mal. Je connais ma fréquence cardiaque max. Je connais mes zones. Et j'essaye de rester dans les deux premières zones qui sont des zones d'endurance. C'est marrant. Vous avez vraiment trois pistes parallèles. Là, on est sur une petite hauteur. À mon avis, c'est une digue pour contenir les débordements du bidourle. Donc à gauche, tout ce qui dessert les activités humaines, les habitations. Et puis un chemin technique à droite. Et la digue au milieu. Je prends un peu le frais. Ça fait beaucoup de bien. Je vais faire une micro-pause histoire de me rafraîchir. Peut-être manger un petit morceau. Là, on est vraiment au plus proche du bidourle. Là, on le longe tranquillement. C'est une petite piste avec des pêcheurs tout le long. Et puis des fois, on monte sur la digue. C'est plutôt sympa. Évidemment, le GPS n'est pas content. Parce que je devrais être sur la route en contrebas. Il faut rester focus. Là, il y a un trou. Ça occupe l'esprit. Dans mon petit casque, j'entends de la samba. J'ai mis les découvertes de la semaine Spotify. Un petit trou. Attention. Un petit trou. Attention. Et avec la samba, je peux vous dire que ça colle d'enfer. Il faut que je descende. Je pars sur la route à gauche. Allez. Ça passe. Je vais devoir faire une séquence de beaching contre le GPS. La réactivité de ce GPS me préoccupe. C'est un Element Rome V1 et il a sa race. Pas d'autre mot. Je voulais savoir si vous êtes processeur de la nouvelle génération, finalement, de ce GPS, si la réactivité est améliorée. Et si vous n'avez pas de points de comparaison, si elle est satisfaisante. Dites-moi en commentaire. Ah oui, d'accord. Entre la boue et l'arrosage automatique, je suis ici. Ah, je suis bien là. Bon, ça rafraîchit. Je ne vais pas me plaindre. Il fait chaud là. On est en train de tester les tufaux Sunderot 44 en termes d'évacuation de boue. Bon, ça se passe bien. Ça se passe bien. Je n'ai pas trop dérapé. Et mon petit comoute qui me dit que c'est ça qu'il faut que j'emprunte. J'ai fait le galet vraiment piano, piano parce que c'est dégueulasse. Ce n'est pas méga sérieux. Comoute veut tuer des gens. Alors, sérieusement, ça peut peut-être expliquer. Je vous jure, il va à pas tomber. Et là, comment je vais sentir ça ? Ça, c'est des ronds. Donc là, il va falloir manœuvrer super, super finement. Nico, pourquoi tu ne fais pas plus de 20 moyennes ? Je ne sais pas. Ah là 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 là. Et la chaleur. Bon, c'est important, c'est de s'amuser. C'est joli. Heureusement. Donc, évidemment, si vous vous inspirez de mes traces, faites gaffe quand même. Ne suivez pas aveuglément ce que j'ai fait. C'est un gros disclaimer. Vous utilisez mes traces à vos risques et périls. Vous êtes grand, adulte et responsable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'enfer. Et voilà, je perds l'avant. OK. Le sable, je ne peux pas. Il doit y avoir une technique que j'ignore. Je n'arrive pas à pédaler dans le sable. Alors là, on retrouve la Viaronna. Des jolis péniches du bord de la Viaronna. et on commence à apercevoir avec morte au bout. Ça manque d'ombre, mais c'est sympa comme tout. Petit point de vue avec morte. On est pas mal, là ? Toujours dans une opération tuilage extrême de la zone est de l'étang de l'or. Ça se passe très bien. Il fait très chaud. Il y a encore de l'eau, mais il faut vraiment que je songe à en trouver pour ravitailler. Mais sinon, ces pistes sont vraiment sympas. Sauf que je rate la trace, évidemment. C'est dommage que je me sois trompé et que je suis obligé de rebrousser chemin. Je reviens pousser. Mais par rapport à mon tuilage, il faut vraiment que j'aille choper ces cases. Ah ben, c'est peut-être encore mieux, mais de l'ombre, ça change tout quand vous tracez et qu'il fait chaud. N'hésitez pas à passer par des segments ombragés, des forêts, des bois, pinèdes, du sable. Chouette, chouette, chouette. Ça là, voilà, je suis à 2 km heure. À tout moment, vous pouvez faire de la vent là-dedans. C'est un truc de malade. C'est deux fois plus d'énergie pour deux fois moins vite. Mais c'est joli. Alors, on essaye de profiter. Si je m'en sors vivant sans chute, là, casse-gueule de ouf. Ça là, ouais. Il y a un moment où vous ne pouvez juste plus, quoi. Il y a un moment, oh là là. Là, je suis en mode savonnette. Cette portion-là est très sympa. Bien ombragé. c'est roulant. Il commence à faire vraiment très chaud. Ça ne sert à rien de cette cité. Là, il y a une fine pellicule de sable. Des aigües de pin, un peu de cailloux. Mais franchement, c'est très agréable à rouler, quoi. Heureusement qu'il y a de moins. Sur ce segment, j'ai un peu plus d'appréhension sur la suite du parcours quand on sortira de ce bois. la fatigue commence à se faire sentir et la chaleur n'est pas pour rien. Vraiment, je fais attention aux efforts. Donc, cette porte du vide que vous voyez à gauche et à droite en place, là, il fait très chaud. Petite photo avec la rouille. Toujours sympa. c'est joli ici. Je me rends compte que je n'ai pas d'eau. Enfin, j'ai un tout petit peu d'eau, quoi. Mais c'est joli, alors ça va. Il y a la Conglégation internationale de la Mouette. 31 débré. Ça ne m'empêche pas de profiter des paysages. Je suis sur des petits chemins longeant des petits chenots. Je viens de regarder un petit peu la vue satellite sur Komoot, donc en fait, je vais me taper environ 15 km de ça avant de trouver la moindre trace de civilisation et donc d'eau. Je n'ai plus grand-chose, là, j'ai deux fonds de bidon. c'est vraiment en short. En plus, je rate la trace systématiquement. Ça, c'est un gros signe de fatigue aussi. Il fait très chaud, je n'ai pas d'eau et du coup, je vais m'épargner quelques tuiles que je voulais aller chercher par là-bas et je vais rejoindre le chemin des cabanes de Lunel que je connais bien. On va plutôt la jouer sécure parce que là, franchement, ça, non, c'est pas terrible, vraiment pas terrible. C'est pas grave, c'est que des tuiles. Je ne me souviens plus si je vous ai fait le plan sur les boîtes aux lettres des gens qui ont construit les cabanes. Notamment, il y en a une qui est vraiment sympa, qui est ma préférée, qui est celle de la famille Redon. Voilà, bravo la famille Redon, vous avez gagné. C'est une de mes balades préférées, les cabanes de Lunel. Je vais les couper par là, sachant que je ne suis pas encore rentré chez moi et qu'il faut prendre 3 degrés à l'ombre. J'essaie vraiment de m'économiser pour ne pas cremer complètement. Le petit lapin, là, vous voyez le petit lapin ? Ah, elle est partie. Dès qu'il y a de l'ombre, ça va mieux. Une grosse, grosse sensibilité à la chaleur, ça ne s'arrange pas avec les années. 34 à l'ombre. J'ai l'impression de ne rien faire et de crever quand même. C'est beau, mais c'est long. Et quand on n'a pas d'eau, c'est très long. Calin à volonté. T'es très calin, toi, hein ? Bon, n'ayant plus d'eau et approchant de mon aile, je me suis dit que j'allais regarder où je pouvais trouver une fontaine publique à eau. Du coup, je vais tester l'application FreeTap, ce qui permet de localiser les points d'eau publics à proximité. J'ai trouvé ça complètement au pif et du coup, ça m'a dit qu'à l'hommel, il y avait une petite fontaine publique. Alors ici, le sport national, c'est des condamnés. Si cette app marche et me donne des fontaines publiques opérationnelles, c'est champagne. Je me dirais, l'impôt jugé, c'est pas une application de navigation et d'itinéraire. Je compte en de mes places, j'arrive dans un parc et dans le parc, il y a une fontaine opérationnelle. Ça doit être par là, dans ce qui est censé être un parc. Ah bah oui, c'est ça la vraie. Ça doit être le parc en question. J'ai trouvé la fontaine. Elle marche vraiment. Je ne le fais pas beaucoup, mais elle marche pour de vrai. Les gens, ils me regardent parce que je parle à une caméra, j'ai envie de leur dire pourquoi je ne mets pas là. Free taps. Allez-y, je suis basso. J'ai pris ça complètement au pif. Je suis passé pas loin du coup de chaud, moi. Une innovation de Komoot qui m'a fait découvrir ce chemin. Je ne connaissais pas. Là, il me fait prendre tout droit. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, là, oui, effectivement, il arrive tout à gauche. Ça, est-ce que c'est réellement un chemin privé ou pas ? Est-ce que seulement c'est bien par là ? N'importe quoi. Je ne suis pas aidé par le waouh. Mais ce n'est tellement pas par là que je ne vais pas insister. J'ai quand même mon idée qu'il n'y a pas de traces ici, il n'y a pas de chemin. Vous voyez, c'est assez chiant avec Komoot, avec, j'imagine, tous les outils de GPS. Il faut constamment avoir sous la main de quoi vérifier sa trace en vue satellite. Putain, il me dit que c'est là-bas. J'essaye de m'en sortir avec ça. c'est juste pas possible, quoi. Bon, ce qu'il a l'ombre, je prends. Ah, il a l'ombre, c'est difficile. Allez, le retour de la voie verte du Pays de l'Or. qu'est-ce qu'il fait chaud. Un escargot géant. Escargot géant. Et puis, la sécheresse. Donc, l'escargot géant, il a soif. le cap des 36 degrés est franchi. Hardcore. Ah oui. Donc, hop. Je suis transformé, là, avec une étonne, hein. Ça, alors, un tunnel que je ne connaissais pas. Incroyable. Et donc, conclusion, c'est marrant, on se retrouve exactement à l'endroit où on a fait l'introduction. C'est quand même incroyable, c'est hasard. Conclusion, sur cette balade, voilà, d'une centaine de kilomètres, je n'ai pas pris assez d'eau, mais ça, j'avais deux bidons assez importants. En prendre un troisième, ça m'emmerde. Le camel bag, j'ai essayé, honnêtement, je n'ai pas kiffé, même s'il avait un défaut de conception. Heureusement, j'ai trouvé cette application FreeTaps qui m'a donné le point le plus près pour que je puisse me réhydrater parce que vraiment, ça n'allait pas. J'ai clairement fait un coup de chaud. Moralité, un petit peu mieux planifier ça, vérifier les points d'eau et peut-être être moins ambitieux par période de forte chaleur parce qu'elle fait 37 degrés. C'est quand même un peu beaucoup pour aller crapahuter en Camargue. Voilà, je me suis fait défoncer par les moustiques, peut-être je vais attraper la dingue, peut-être pas, en même temps, je suis déjà, c'était très drôle ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Faites du vélo, ciao.